Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le verso pour cette première quinzaine du mois d'octobre 2021. Bonjour à tous et à toutes les versos, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le verso pour cette première quinzaine du mois d'octobre 2021 ? Donc, l'énergie principale qui va vous accompagner, les versos tout au long de ce mois, c'est l'énergie de la méchanceté. Donc, il y aura des mauvaises langues, il y aura des situations qui vont vous énerver. En tout cas, vous allez sentir que des gens ne sont pas forcément bienveillants envers vous, d'accord ? Vous allez avoir ce sentiment un peu de malaise, de mal-être autour de personnes qui sont médisantes, qui sont méchantes, qui sont mauvaises langues. Il se peut que vous soyez confronté, si vous n'avez pas ce genre de personnes autour de vous, que vous soyez confronté à ce genre de personnes dans l'avenir, au niveau du travail, ou des voisins, ou vous voyez des pièces rapportées de vos amis. Bref, il y a des personnes avec qui vous ne vibrerez plus du tout, ou que vous ne vibrerez dès le premier contact pas, mais auxquelles vous allez être confronté. Peut-être que pour vous aussi, il y a une situation avec la méchanceté, où il y a des gens qui ne vous tirent pas vers le haut, mais plutôt vers le bas. Si c'est le cas, vous allez vous en rendre compte. Parce que quand il y a cette énergie qui est latente, et ça tout le mois, il y a quand même une prise de conscience par rapport aux personnes. Sinon, vous ne vous en rendriez pas compte et vous ne l'auriez pas ici. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ces énergies-là, qui ne vous correspondent pas. Allez, c'est parti ! Il y a la première carte du jeu, donc celle qui va... L'énergie avec laquelle vous allez rentrer dans ce mois d'octobre, c'est l'énergie de l'élévation. De prendre de la hauteur, de prendre... De voir les situations beaucoup plus dans leur ensemble. Peut-être à la découverte de ce qui ne vous convient pas. Personne ou situation d'ancien... Quand on parle de la méchanceté, c'est surtout des situations qui peuvent ne plus vous convenir du tout. Parce qu'elles n'adhèrent plus à certaines de vos valeurs, ou des personnes. Waouh ! Très, très, très belles énergies pour vous, les berceaux, là. Il y a une espèce de prise de hauteur par rapport aux situations. Et arriver à mettre les premières pierres à l'édifice ou à la fin d'une construction. Construire quelque chose qui est plus en phase avec vous-même. Mais après cette prise de hauteur. C'est pareil, c'est comme si vous vouliez concrétiser quelque chose dans vos vies. Et que vous preniez de la hauteur, le temps, de mettre dans votre psyché tout ça en place, avant de l'ancrer dans la matière. Waouh ! Vous êtes vraiment sur le chemin de vos aspirations personnelles. Avec cette élévation, avec cette grâce, avec cette prise de hauteur. On parle de plaisir. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous transcende, qui vous amène vers votre joie, vers votre bonheur, vers ce qui vous convient le mieux. C'est fidèle à vous-même. C'est ce que vous vous espériez. C'est quelque chose qui vous ressemble. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, les versos, ce mois d'octobre. Avec une envie, des situations, en tout cas des énergies qui vous poussent à vraiment, vraiment aller vers vous-même. Vous-même et ce auquel vous aspirez. On peut arrêter le jeu. Si vous voulez, on arrête le jeu là. C'est le cadeau. C'est l'opportunité. C'est l'ouverture. C'est le présent. C'est maintenant. Maintenant pour vous, il y a un cadeau. Et ce cadeau, je suis même sûr que c'est vous qui vous le faites. Il y a eu des choses compliquées, qui ont été dures. Peut-être même que vous vous êtes rendu malade. Pour des gens, pour des situations. Mais on vous dit quelque part que ce pour lequel vous avez souffert, ce qui a été difficile, a été un cadeau. Pourquoi ? Parce que ça vous a obligé à prendre en expérience. Ça vous a obligé à comprendre. Ça vous a obligé à vous élever. À regarder la situation dans l'ensemble. Et à aller vraiment vers quelque chose qui vous convient. C'est comme si on vous avait sorti d'une situation difficile. Qui vous a fait mal. D'accord ? Ce qui vous a fait mal, c'est où la rupture quand on vous a sorti de la situation. Ou cette situation était déjà, et que vous vous êtes déjà mal. On vous a obligé à vous en séparer. Mais vraiment pour que vous alliez vers vous-même, quoi. Et vous-même, c'est l'amour. C'est l'amour des autres, l'amour de vous. Vous allez être super bien accompagné. Ou vous êtes très bien accompagné. Au niveau de l'amour, au niveau du cœur. Il y a une reconnexion avec l'amour. Avec l'amour de vous-même. Ou on vous envoie quelqu'un. Un médicament. Pour soigner cette maladie. Bon. Quoi qu'il en soit. Il y aura de la jalousie par rapport à cette situation-là. Peut-être que vous vous rendez compte que les gens avec qui vous étiez étaient méchants. Ou. Votre vie est en train de prendre un virage. Un tournant différent. Il est en train de s'ouvrir. Sur de nouvelles choses. Et il y aura des gens qui seront jaloux. Vous savez quoi ? C'est leur problème. En tout cas, vous. C'est magnifique. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent vers les versos ? Moi, j'arrêterai là. Pour cette première quinzaine du mois d'octobre 2021. Si le jeu était pour moi, j'arrêterai là. Bon. Il y a des hommes. Ou alors, il y a des personnes qui ont un côté masculin développé. Qui arrivent à dos d'escargot. Donc, pour certains célibataires, si vous attendiez un homme. Il arrive. Il y a l'amour. Il arrive à dos d'escargot. C'est-à-dire que peut-être que cette personne a pris du temps. Peut-être que vous-même. Si vous êtes cette personne qui a un côté masculin développé. Vous avez peut-être pris du temps. Pour aller comprendre. Où était votre bonheur. D'accord. Il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Ou si c'est vous qui avez ce côté masculin développé. Vous avez eu mis du temps à vous ouvrir. À l'amour. Vous ouvrir à cet amour pour vous-même ou pour les autres. Ou vous ouvrir à une opportunité. qui vous ferait vraiment vibrer. Au niveau du cœur. Vous reprenez de la force. Les Capricornes, vous êtes en train de reprendre de la force, de la vigueur. Si c'est un homme qui rentre dans votre vie, ce sera un homme qui aura une belle énergie d'amour. Une belle énergie sécurisante. Ça vous fera du bien. Il y a une relation ou une situation qui arrive et qui s'équilibre de folie. Peut-être une personne plus âgée que vous. Peut-être que cette personne a un fort aura. Peut-être qu'on vous aide dans la matière. Une personne, un père, un grand-père. Vous aide à vous rééquilibrer. Ou à comprendre ce que vous voudriez vraiment pour les célibataires. Quel est le genre d'homme que vous voulez. Et du coup, il arrive. Mais il arrive à dos d'escargot. Peut-être qu'il a pris du temps avec lui. N'essayez pas de regarder par la fenêtre, mesdames. Si vous voyez passer, ou messieurs, un homme à dos d'escargot. Parce que vous pourriez peut-être vous voir en miroir. C'est-à-dire le fait d'avoir avancé doucement. Mais peu importe. Qui va piano, va sano. Qui va doucement, va sûrement. Donc c'est pas grave. Mais ça arrive, c'est là. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose d'extrêmement équilibré. De fort en énergie. De puissant, de lumineux. Très beau, très beau. Très beau tirage pour vous des versos. Il n'y en a plus d'une qui souhaiterait être versos, je pense. Quels sont les messages pour vous des versos pour cette première quinzaine du mois d'octobre 2021 ? Donc des fois, on regarde le tirage pour quelqu'un d'autre. Pour son propre verso. Si c'est le cas, je vous dirais que votre verso, elle est en train d'ouvrir son cœur. Ou à vous. Peut-être que vous êtes cette personne toxique dans sa vie. C'est possible. Ce n'est pas une personne toxique, c'est une personne méchante. Mais une personne méchante, ce n'est pas forcément qu'elle est méchante. Mais elle n'agit pas dans les intérêts de cette personne. D'accord ? Donc, elle est méchante pour le verso. Méchante pour le verso, ça veut dire qu'elle va agir dans son propre intérêt sans prendre en compte la personne en face d'elle. D'accord ? On ne doit pas toujours prendre en compte les personnes en face de soi. On fait souvent les choses pour nous-mêmes. D'accord ? Donc, si vous regardez pour quelqu'un d'autre, le verso, là, il est en train d'ouvrir son cœur. Il est en train de retrouver de la force. Il est en train de se rééquilibrer par rapport à une situation. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut que vous l'entendiez. En tout cas, c'est des cartes magnifiques. Pour vous, les célibataires, il y a une magnifique rencontre qui arrive peut-être avec un homme qui est plus âgé que vous, mais quelqu'un de lumineux, d'énergie, d'équilibré. C'est vraiment une très belle personne. Et puis, si vous êtes en couple, et que vous êtes cette personne qui a le côté masculin développé, un côté masculin développé, c'est quelqu'un qui a une énergie young, une énergie d'avancer, de démarrer, d'action. Si vous êtes cette personne-là, on vous dit qu'on vous aide à retrouver une énergie très lumineuse, extrêmement équilibrée. C'est très fort, là. dans les messages. Donc, ça nous parle d'un voyage. Waouh ! Il y a vraiment cette action de porter à un niveau supérieur, d'aller vers... Il y a de l'action, là. Il y a de l'action. Il y a un changement. Il y a de l'action parce qu'on est en train de sortir d'une culpabilité. Peut-être ces personnes méchantes, là, qui vous ont culpabilisé ou qui vous ont tiré vers le pas, bah, ça y est, il y a le changement. Donc, ça y est, vous sortez vraiment le verso, là. Vous êtes en train de sortir d'une énergie qui a été extrêmement... Comment on pourrait dire ? Dévastatrice et extrêmement... Ah ! Comment on dit ? Ouais, dévastateur, c'est fort, mais... Ça vous a plombé, cette énergie, hein. Vous êtes, de toute façon, en train de partir, en train de sortir. C'est vraiment quelque chose de sombre, hein. Avec l'aide de certaines personnes. Merci à elles, bah, tant mieux, parce que, de toute façon, ça vous permet de ressortir plus fort, avec de l'expérience. Donc, on pourrait même leur dire merci. Merci, hein. Grâce à toi, je suis aujourd'hui ce que... Bah, je suis devenu ça. Et tant mieux pour moi, parce que plus fort. Tant pis pour eux. Allez, on y va. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le verso ? Pour cette première quinzaine du mois d'octobre 2021. Je savais que c'était arrivé. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, les berceaux, pour vous, c'est très bon, hein. Il y a quelque chose de libérateur, hein. Il y a vraiment quelque chose de libérateur. Mais pour libérer, en fait, il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte des gens et des situations qui ne vous conviennent pas, hein. Et que cette méchanceté, c'est ce que vous avez fait. Et du coup, ben, ça change tout. Tout change. Vous allez beaucoup mieux vous accompagner. Vous allez aller vers des situations qui vous conviennent, hein. Vous êtes sur l'ouverture de ressentir les choses, hein. Ici, on parle d'un nouveau projet. Alors, peut-être une naissance, un projet, une vie commune, une grossesse, hein. Peut-être que certaines ou certains vont apprendre qu'ils vont avoir un bébé. Ou alors, peut-être que vous avez envie de vivre avec la personne que vous avez rencontrée. Cette personne pour qui il y a une attirance et une alchimie mutuelle importante. Et on parle d'une élévation, d'actionner, d'élever un niveau supérieur. Donc, ça y est, ça s'ancre. Il y a une relation, là, qui est en train d'avancer, hein. Ça, c'est chouette. Ici, dans cette situation, ça nous parle d'un rééquilibrage. D'accord ? De quelque chose d'extrêmement équilibré. D'ouvrir ses chakras. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un choix de fait. Oui, souvent, quand on se déleste, quand on laisse des choses derrière soi, ou quand on décide de prendre une route, tout s'ouvre un moins. Et y compris nos chakras, hein. Parce qu'on se libère, on se laisse aller, hein. On se laisse aller avec un cancer lion vierge. On se laisse aller avec un ascendant. Ou alors, on parle d'une atmosphère qui se réchauffe et qui devient plus détendue. D'accord ? Parce qu'il y a une ouverture. Peut-être que vous avez rencontré des personnes jusque maintenant, mais vous n'étiez pas complètement ouvert à la relation. Et ça y est, il y a une histoire d'ouvrir. D'ouvrir tous ces chakras-là. Ici, on parle d'une relation où il y a une distance. Peut-être que vous avez mis une distance entre vous et quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous êtes isolé pendant quelque temps. Pourtant, on vous dit que c'est un amour véritable, un amour inconditionnel, que vous ressentez pour cette personne ou qu'elle ressent pour vous. Ah, oui, d'accord. Peut-être que c'est des célibataires de grande... Ça fait un petit moment que vous êtes célibataire et il y a un coup de foudre de rencontre qui arrive. Mais ça sera vraiment, vraiment un amour véritable. Ici, on vous parle d'avoir envie de renouveau, de repartir avec une personne ou de rencontrer quelqu'un. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous êtes équilibré. Vous avez pris le temps de la réflexion, de vous isoler un peu. Maintenant, vous êtes ancré, vous êtes enraciné. Vous, vous êtes ouvert. Vous avez compris et vous voulez construire. Alors, allez-y. Ici, on parle d'un couple, d'un couple où il y a une attirance mutuelle, il y a de l'alchimie et que ça y est, vous avez pris cette décision de vous ouvrir à cette personne. Donc, vous vous dites, vous avez raison, c'est un amour véritable. Ici, il y a une histoire de porter à un niveau supérieur. Donc ça, pour moi, c'est des célibataires qui décident, ça y est, je suis prêt, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Oui, il y a une rencontre. Il y a un coup de foudre. L'atmosphère se réchauffe, devient plus détendue. On a envie de sortir, on a envie de rencontrer. Allez-y, les Capricornes. Pour vous, c'est le bon moment. Pardon, les Verseaux. Pour vous, c'est le bon moment. Vous avez la baraka, vous avez la chance. Elle est là. Vous avez surtout cette histoire de pouvoir vous connecter vraiment à vos ressentis. Savoir si la personne est bonne pour vous. Savoir si les situations sont bonnes ou pas pour vous. Donc, il est temps d'entreprendre là. Quand on est sur de la clarté, comme ça, c'est le bon moment. Alors, quelles sont les situations ou les conseils que pourraient avoir les besoins des Capricornes ? Les Verseaux. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous êtes avec un Capricorne. Il y a une grosse, grosse, grosse énergie du Capricorne qui est là. Ça fait deux fois que je le dis. Peut-être que vous êtes ascendant Capricorne. C'est possible pour certains. Peut-être que vous pensez à un Capricorne. Bref. Voilà pour les Verseaux, les conseils ou alors les messages. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les Maîtres Ascensionnels. Et oui. On a été créé par le divin. Donc, on a tous une partie du divin en nous. Tout est juste, hein ? Quelles que soient les décisions que l'on prend, quel que soit qui l'on est. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi, Zan, pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Devine. Pardon. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de tes rêves. Vis tes rêves. Vis tes rêves. Ne les rêve pas. Et c'est signé l'archange Michael. Il est temps de passer à l'action, là. Vraiment. Chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Never get up. Ce qui veut dire... Reprends-toi et continue. Lève-toi. Vas-y. Avance. On vous donne tout ceci, les versos, toutes ces informations, toutes ces indications. Parce qu'il est le temps pour vous d'avancer. Ne me dis pas rien ne m'arrive. Ce ne sont pas les situations qui arrivent à vous. C'est vous qui décidez d'y mettre une action. C'est vous qui décidez d'y aller. Et après, le reste arrive. Et après, tout s'ouvre à vous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes les versos un excellent mois d'octobre qui, je pense, va partir sur des chapeaux de roue. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501